Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui vous permet de changer de paradigme. De changer de quoi ? De paradigme. Bon, un paradigme c'est un modèle du monde, un courant de pensée. Il peut être totalement remis en cause s'il remplit un certain nombre de conditions expérimentales. Je vous présente aujourd'hui un paradigme de stratégie d'entreprise. On l'appelle l'océan bleu. Pour comprendre la stratégie de l'océan bleu, le mieux est de la comparer à la stratégie de l'océan rouge. L'océan rouge, c'est l'approche traditionnelle. L'environnement du marché est connu, les entreprises y font la guerre. Jusqu'au rouge sang, comme des requins. Pour gagner des parts de marché, les unes par rapport aux autres, face à une demande existante. L'aspect concurrentiel y est omniprésent. La stratégie obséan bleu vise à relancer une activité d'un marché jugé saturé et hyper concurrentiel aux perspectives de croissance limitée. Pour cela, les auteurs préconisent d'abandonner l'obsession de l'affrontement et de chercher à créer et à capturer une nouvelle demande. Accrochez-vous, c'est parti. La stratégie océan bleu met l'entreprise au défi de sortir de l'océan rouge de la concurrence grâce à la création d'un espace stratégique vierge qui rend cette concurrence nulle et non avenue. L'entreprise ne cherche pas à s'adapter aux tendances économiques mais à créer ses propres tendances. Dans cet océan bleu, l'entreprise évoluera sans guerre concurrentielle car elle est seule à y évoluer. Tout individu a un cadre de référence et une perception de son environnement qui lui est propre. Pour un créateur d'entreprise, cette perception initiale, subjective, peut limiter la vision stratégique de l'offre qu'il imagine mettre sur le marché. Ce qui est vrai pour les individus s'applique aussi aux organisations. En fait, au fil de leur développement, les entreprises peuvent s'enfermer dans des fonctionnements, des visions limitées et ne plus percevoir les mouvements stratégiques qui agitent les marchés. La méthode océan bleu repose sur le concept essentiel d'innovation-valeur, être créatif sur la valeur réelle d'usage qu'on apporte au client, tout en réduisant ou en éliminant des fonctionnalités ou des services superflus ou dépassés, ce qui aussi réduit les coûts et rend l'offre viable. Voici quelques pistes pour y arriver. 1. Explorer les solutions alternatives présentes sur le marché. Pour répondre à un même besoin. Par exemple, le blabla car. 2. Explorer les produits et les services complémentaires. Des produits ou des services complémentaires, ils recèlent souvent une valeur inexploitée et la tâche primordiale de toute entreprise est de définir la solution d'ensemble que recherche le client. 3. Explorer le contenu fonctionnel ou émotionnel du secteur. Les concurrents d'un même secteur d'activité ont tendance à s'accorder sur la définition des produits à proposer, mais aussi sur les axes de communication à privilégier. 4. Ainsi, dans certains secteurs comme les produits ménagers, les fournitures de bureaux, l'accent est mis sur le prix et l'attrait fonctionnel du produit. 5. Dans d'autres secteurs, par exemple le voyage ou l'automobile, les acteurs font plutôt jouer le ressort de l'émotionnel. Essayez donc de sortir de ce carcan. 6. Explorez le temps par projection des grandes tendances. Il ne s'agit pas de prédire le futur, mais d'extraire du sens des tendances qui sont déjà observables. 7. En conclusion, même dans les entreprises peu rentables, fortement concurrentielles, à faible barrière à l'entrée, il est possible de créer de nouveaux espaces de croissance rentables. 8. Donnant un exemple typique dans le domaine du spectacle vivant, le Cirque du Soleil, qui a été fondé au Québec, a connu un développement impressionnant sans concurrencer le cirque traditionnel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Merci de mettre en commentaire si vous avez trouvé votre océan bleu et à bientôt sur yrgestion.fr